salut à tous ravi de vous retrouver pour ce crypto débrief du 11 octobre 2022 il ya encore aujourd'hui il se passe pas mal de trucs en ce moment donc j'aimerais j'aimerais les voir avec vous n'hésitez pas à liker les vidéos à vous abonner à la chaîne encore vraiment pas mal de contenu je vous fais un petit un petit teaser parce que on va vous faire une vidéo bientôt je suis en train de lancer un projet à côté on vient d'être psan donc on vient d'obtenir le l'agrément de la mf donc de prestataire d'actifs de services sur actifs numériques je vais vous présenter tout ça avec mon associé très très prochainement vous serez les premiers informés et vous aurez des avantages parce que vous me suivez déjà parce que vous êtes des early adopter parce que c'est un peu l'esprit de la crypto justement les early adopter ont beaucoup plus d'avantages que que ceux qui arrivent plus tard et donc voilà on va vous présenter tout ça très rapidement vous avez aussi une newsletter si vous voulez sous la sous la sous la vidéo donc vous pouvez aller jeter un oeil en tout cas j'aimerais commencer par une nouvelle assez intéressante alors toujours un peu dans la série des on ne croit pas les médias parce que c'est essentiel de bien voir qu'en ce moment et bien les instits investissent massivement dans les cryptos pendant que les médias nous disent que c'est toujours un truc de trafic en d'armes et c'est vraiment important parce que franchement c'est bon je donne toujours pas de conseils d'investissement c'est important mais évidemment quand un marché a perdu 90% de sa valeur c'est plus intéressant de rentrer que quand il arrive à son plus haut donc là ce sont nos amis de the big whales qui ont vu que EDF gère plus de 150 noeuds ethereum ce qui est quand même dingue quand on y pense voilà donc évidemment ils le disent pas trop fort mais pour le moment mais en tout cas il génère donc on avait vu il y a deux semaines que dutch télécom aussi le faisait donc on a on a quand même des grosses institutions en europe qui qui se mettent à miner des noeuds et aminé donc à supporter des noeuds ethereum et donc voilà on avait vu que vous savez la sec donc le gendarme de la bourse américaine avait décidé que vu que oui le plus grand nombre de validateurs étaient basés aux us donc avec les coinbase les kraken et bien ethereum était un réseau était un réseau américain et donc soumis aux règles et aux droits américains alors d'une part c'est pas c'est pas évident on voit bien qu'il y a plein d'acteurs majeurs qui sont en train de se positionner bon là c'est rien 150 noeuds mais mais c'est c'est il y a plein d'acteurs qui s'y intéressent et qui potentiellement vont pouvoir investir dedans et déployer beaucoup plus de noeuds et donc ça va redevenir et ça l'est déjà évidemment mais un réseau mondial d'autant que et c'est une news qui vient de qui vient de tomber aujourd'hui après mica donc a été voté hier comme vous savez et bien on a maintenant l'union européenne qui s'intéresse de très près à ethereum et parce que bah ils ont bien ils ont bien ils ont bien compris que toute la finance décentralisée était construite une grosse partie dessus et que les états unis étaient en train de mettre la main dessus et donc ils disent bon quand même on va essayer de pas trop se faire avoir cette fois et on va commencer à monitor aussi ce réseau et essayer de voir si effectivement c'est bien un réseau américain donc ça va commencer à devenir intéressant qui bah voilà en gros à qui appartient ethereum et ben non les gars en fait ça appartient à personne c'est décentralisé et ça appartient à tous les membres du réseau bon je pense qu'ils vont finir par comprendre un jour on va suivre ça de très très près sinon dans cette toujours dans cette idée d'adoption on a google qui qui va maintenant montrer les balance bah en fait votre solde ethereum grâce à une adresse publique donc on voit bien que c'est en train petit à petit de rentrer à la fois donc donc dans tous les outils qu'on utilise un jour aujourd'hui donc évidemment les moteurs de recherche et que ça va devenir de plus en plus commun et de plus en plus facile à utiliser on voit également pour les institutionnels donc bank of new york mellon qui va proposer de détenir des cryptos de leurs clients donc on va pouvoir déposer ses cryptos sur bah dans sa banque c'est le début mais c'est ça qui est en train de se passer en ce moment comme on pourrait le faire sur d'autres sur d'autres néo banques mais mais c'est encore complètement marginal mais quand on a des quand on a des des bank of new york mellon qui commencent à bouger comme ça c'est ça devient intéressant on sait que le mouvement et arrive d'autant qu'on a quand même voilà il ya de plus en plus de banques notamment la société générale qui sont un peu pionniers là non d'ailleurs qui ont lancé des services de fonds crypto en gros c'est ils vont ils proposent des services de dépositaires pour c'était vraiment le maillon qui me manquait et donc ils vont devenir dépositaires pour des fonds d'investissement alors c'est pas encore pour des investisseurs pour des pour des retails pour vous et moi c'est que pour des fonds mais c'est la prochaine étape et ça va arriver rapidement donc une autre chose intéressante à noter c'est que après ce merge vous savez tout le monde disait que le nombre des éthers allait chuter après après ce merge pour différentes raisons que je vais reprendre très rapidement avec vous et en fait on s'est aperçu qu'ils continuent à monter donc c'est mais qu'est ce qui se passe parce que initialement vous savez il ya un c'est les trois halving de de d'éthéréum le fait d'une part qu'on passe au proof of stake et donc ça coûte beaucoup beaucoup moins cher aux mineurs et donc il ya moins besoin de les rémunérer et donc il ya moins besoin d'émettre de d'éther c'était ça la vraie raison voilà là c'est celle l'émission des éthers en proof of work d'accord donc avant the merge et donc on voit bien qu'on a une création monétaire on a une émission de 3% ce qui n'est pas énorme d'ailleurs pour par an supplémentaire d'éther parce que il faut bien voir le ip 1559 qui en brûle quand même un nombre important oui on en brûle bas 1 million 113 ce qui est ce qui est pas mal d'éther par an de vous souvenez depuis il ya une partie des fils qui sont brûlés au lieu d'être donné aux et aux mineurs et donc ça c'est maintenu avec le proof of stake donc vous voyez hop avec le proof of stake beaucoup moins besoin d'émettre de token et donc on en émet 604 600 cas par par an évidemment on a avec le fait qu'ils soient toujours brûlés au même niveau on a donc maintenant une émission négative d'éther et donc ça c'est c'est super intéressant et donc on avait pensé que jusqu'à ce demeure je voyais on était censé avoir atteint le pic des missions alors on s'aperçoit que c'est toujours pas vraiment le cas le pic qui continuent à avancer mais là pour la première fois cette semaine on a on a une émission négative je pense qu'à terme l'émission des éthers va être négative c'est à dire qu'elle va être déflationniste tous les ans il y aura moins en moins d'éthers qui seront en circulation ce qui est évidemment bullish d'autant que ça c'est le deuxième halving c'est qu'il y en a une grosse partie qui seront loqués dans le bas dans le protocole lui-même et ce qui fait qu'il y en aura de moins en moins de circulation effet de rareté voyez voilà et le premier le premier le troisième étant évidemment le fait que ça qui est le ipm 1559 voilà c'est assez intéressant et réel mais et va devenir de plus en plus connu pour les instits ça l'est déjà mais c'est la future plateforme qui va c'est la plateforme qui va qui va sans doute soutenir une grosse partie avec ces layer two de la de la finance décentralisée de demain et donc voilà pour le moment évidemment c'est rentre dans le viseur de tous les gros hondes ils vont ils vont essayer de se l'accaparer on va suivre ça évidemment de très près d'autant que là ils sont en train de nous dire le g20 là ils se sont rencontrés il ya tous les centrales bankers qui sont qui se sont rencontrés en rencontrés et la seule chose qu'ils ont à nous dire c'est que finalement les stable coins vous savez ils sont pas aussi stables que ça moi j'ai envie de vous dire les gars bon déjà au lieu de c'est très bien de s'intéresser aux crypto mais je pense que vous avez autre chose à gérer à mon avis en ce moment je pense qu'il ya deux trois trucs à gérer et par exemple bon enfin déjà si on regarde le dollar ok les stable coins sont pas aussi stables mais si on regarde bien les dollars vous avez quand même depuis bah c'est quoi c'est depuis 1920 depuis 100 ans en gros le dollar a perdu presque 100% de sa valeur quoi enfin on est là enfin c'est marrant de comparer les caddies avec ce qu'on pouvait acheter avec 10 dollars et ce qu'on peut acheter aujourd'hui c'est pareil avec les euros exactement le même charte avec les euros je pense que si on regarde le dollar les autres monnaies par rapport au dollar vu l'inflation qui a actuellement je sais pas voyez le dollar c'est pour ça que le dollar index est en train d'exploser ce qui est d'ailleurs assez mauvais pour les pour les crypto et pour tous les actifs à risque on voit bien que que ce soit l'euro le pente qui a rebondi mais qui a failli qu'ils étaient en chute libre je pense que les centrales banqueurs ils ont quand même voilà je pense que les centrales banqueurs ils ont quand même d'autres choses à nous dire c'est marrant ils essayent toujours de détourner l'attention en parlant des crypto c'est quand même je trouve ça toujours intéressant à chaque fois que ça va pas bien et d'ailleurs j'adore ce tweet parce que le mec il dit je suis désolé de vous annoncer mais je sais pas si vous avez noté que que les bonds vous savez en fait c'était il y a deux semaines la banque d'angleterre a dû intervenir en urgence parce que le marché obligataire au uk était en train de s'effondrer quoi donc ils ont commencé à racheter massivement toutes les obligations ça a un peu calmé le marché mais là ils sont en train de revenir au même niveau et la banque of england a annoncé ce matin qu'elle allait doubler les rachats donc on est reparti sur la planche à billets je pense que les centrales banqueurs ont vraiment d'autres problèmes le vraiment le marché obligataire est au bord du gouffre idem pour les actions je pense qu'il ferait bien d'arrêter de parler des cryptos et de se concentrer sur autre chose ok c'est bien on va on va réglementer les cryptos mais occupez vous du reste d'abord je pense qu'ils ont d'autres à fouetter et bon dernier clin d'oeil pour tous ceux qui étaient partis au portugal pensant qu'ils allaient faire des ils allaient gagner de l'argent avec avec les cryptos je pense qu'il y en a beaucoup enfin je sais qu'il y en a beaucoup gagné là bas mais bon voilà je crois que c'est terminé maintenant ils repartent comme en france sur une flat tax de 28% sur les cryptos je me réjouis absolument pas de ça mais on va sans doute voir après le brexit d'autres d'autres investisseurs rapatriés en france et on en est ravis voilà je vous souhaite une très bonne soirée n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve demain ciao